Bonjour à tous, bienvenue chez Puppet, moi c'est Emma. Aujourd'hui je vais vous présenter un petit bout du body pump. C'est un cours qui peut durer 45 minutes ou une heure. C'est deux efforts différents. Et aujourd'hui je voulais juste vous présenter un petit peu l'échauffement et une partie du cours pour qu'on voit certains groupes musculaires. Vous allez voir, il y a du travail à la barre, il y a du travail avec des poids, du travail au poids de corps. Et c'est vraiment un cours qui est à la fois très orienté vers le renforcement et vers le cardio. On voit ça ensemble et je vous explique tout. A tout de suite ! Allez, c'est parti pour l'échauffement. On va les pieds juste en dessous des hanches, on dévérouille les genoux et on vient enrouler les épaules. On descend vers le vent en quatre temps. Et on relance. On accélère un petit peu en deux temps. Même tête courte en tirage poitrine. Là on lève les couilles. Et on plonge en avant, on descend plus et là. Tirage poitrine. Allez, la même chose, on accélère en single. Voilà, en bas et en haut. Sur ces deux mouvements, la barre, elle reste près du corps, près des jambes et près du buste. La même chose avec une petite impulsion. Ici, tirage haut. Les fesses partent vers l'arrière et là c'est juste les couilles. Encore une. Et on va faire une des descentes levées en faisant. Allez, deuxième partie de l'échauffement, vous allez voir, on va avoir un petit peu de tous les mouvements qu'on voit dans la suite du cours. Le dernier. Et sans tirage lent. Là on serre les couilles. Et on reste. Donc on plonge, on garde toujours les épaules en arrière et on allonge le dos au maximum. La même chose, un petit peu breathing, c'est un petit peu breathing. Près le but, c'est d'amener le buste à 45 degrés pour bien réchauffer toute la chaîne postérieure. Encore un, combinaison, descente, levée, tirage de haut. Allez, on décolle le talon, en avant et vers le haut. Encore une fois. Et pour les jetés. Pliez, tendez, pliez et on dresse. Donc là, on envoie le petit corps légèrement vers l'arrière. Et on ramène la barre avec les pieds. On ouvre la barre sur le dos, on ouvre les pieds. On ouvre les pieds, on ouvre les pieds. on s'entraîne bien tout le temps avant la dernière fois donc là c'est le stade de l'échauffement le coeur est bien monté début si on commence à échauffer après pour la Suisse encore un coup tirage grand on inspire sur le tirage on expire quand on descend en bas on découle devant vers l'arrière et on tire à partir des épaules en six gueules donc à chaque tirage on coupe la barre jusqu'au haut encore un allez on change la combinaison descend le haine tirage grand la même que tout à l'heure on pense à confacter les fessiers sur le tirage encore une et pour les jeter vous voyez sur ce mouvement c'est vraiment la rotation des coudes qui arrive de lever et de ramener à bas on le fait une dernière fois on met la barre sur le dos et la jambe droite en arrière 7 7 donc là je descends avec ma jambe arrière pour mettre les deux genoux à 80% de la gamine encore une année on change tranquille de jambe on met la jambe gauche en arrière et la même les coudes restent juste sous la barre les mains entrez les épaules trois dernière on va mettre tranquille dans la barre prise large dernière partie on va mettre la barre et centre-l'air un 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 Et pour finir, huit tirages en haut, dégollé, huit, allez, quatre fois de plus, trois, et on est bon, on pose là-bas. Voilà, donc je vous ai préparé un petit mix de différentes chansons, et tout de suite on va voir les triceps et les biceps, qu'on va travailler sur une même chanson, ok ? Pour cette édition-là, on aura besoin du tapis en premier, vous verrez, on fera des points de triceps. Et ensuite on aura besoin de deux poids libres pour faire les biceps et les extensions triceps. Donc les biceps curl et les extensions derrière la tête. Il y a plein d'options sur ces trois exercices, vous pouvez prendre des charges légères ou un petit peu plus lourdes. Vraiment adaptées en fonction de votre niveau. Allez c'est parti, on passe au sol, on se met sur les genoux, mains sous les épaules, les épaules en arrière. On peut mettre les genoux sous les hanches si vous voulez. On descend en deux temps. Vous voyez, je descends avec la poitrine. On bloque, on reste un petit peu, on accélère, on fait un signal. On décolle les genoux et deux genoux, droite et gauche. En bas, en haut, droite. Alors on peut souffler, soit sur les anteilles, soit si c'est trop dur, au contraire, on met les genoux sous les hanches et on ne fait que ça. Ok, stop en haut. Un signal et quatre genoux. Accélérée, genouvoir. Quatre, trois, deux. Bon. On redresse. Faites attention à jamais de ne plus en bras avec la tête ni avec les hanches. Ok, on bloque. En deux temps. Les coudes toujours scellés vers l'arrière. Que des signeux, que ça. Je me pose dans le sol avec mes mains. Je serre les abdos et je garde les épaules en arrière. Encore deux. Et on passe tranquillement. On passe aux biceps. Un poids dans chaque main. On enroule les épaules. Des cadavres, j'ai quatre côtants vers le haut. Et quatre côtants vers le bas. Deux et deux. Donc là, on bloque un dos et un petit peu monté avec les ponts. On redescend d'intensité avec les biceps-cœurs. Je mange jusqu'à la douleur. Et je descends jusqu'à la glisse. Tranquillement, on va lever les deux pieds à côté. Scelle. Donc si c'est trop dur, on peut alterner les deux droits. Ça, c'est une option possible. Inspirez en haut. Exprimez en bas. Dans la même position, trois petits pulses. Trois, deux, un, et on va. On fait ça pendant 30 secondes. Et on s'arrête vraiment au niveau du couvée. Trois centimètres au-dessus. Et en dessous. La même chose. Il faut essayer de toujours bien serrer les poids dans les mains pour éviter de gasse sur les poignets. Ça, c'est hyper important. Encore une fois. Et après ça, on revient sur les triceps. On a quatre secondes pour changer de charge ou garder la même charge. Et on est dans un single. Derrière et en haut. Donc là, sur ce mouvement, on essaie de fricher un petit peu les jambes pour éviter comme ça de croiser le dos. Et à chaque fois, on vient toucher le dos du dos. Tout le petit air. 16, 15. Vous voyez, les coudes restent vers le haut. Et on regarde droit devant. Il y en a huit. Encore. Ok, stop. On remet un peu dans chaque main. Et on le fait ça une fois. Biceps, triceps. Enroulez vos épaules. Respirez un petit peu. Et on va lentement monter. Un petit peu plus rapide en deux temps. Allez, inspirez. Et expirez. Ce qui est un petit peu difficile en geste même, ce qui est quand on débute, c'est qu'avec la fatigue, on oublie un petit peu la technique. Donc nous, on est toujours là pour vous rappeler comment se passer. On ramène les deux pieds. Single. Et même si ça a l'air difficile comme ça, on peut quand même passer un bon moment, même en s'entraînant. Allez, il en reste deux. On se va oublie un et on en fait trois. Rapide. Trois. Deux. Allez, il reste deux petites minutes de l'effort sur cette chanson. Pas grand chose. Il est important pour isoler le bicep, je garde le coude toujours en dessous de l'épaule. Allez, 15 secondes. Allez, je mets chaque chier vers le haut et crabe les rapports. Une dernière fois. On passe aux triceps une dernière fois. Trois. Deux. Single. Dernière partie. 30 secondes. Coup de serré. Les triceps sont parallèles l'un à l'autre. Allez, pour ajouter un concentre, il y en a 16. Rapide. 16. 15. 14. On continue de l'échelle chez le haut du dos. 8. 4. 3. 2. Et stop. Terminé. J'espère que tout va bien. Il nous reste une dernière chanson à voir ensemble. On revient un petit peu plus sur le bas du corps avec quelques squats, quelques fentes et du travail pour les épaules. Donc en fait, on fait un mix de deux groupes musculaires, le haut et le bas du corps ensemble. Et vous allez voir celle, assez cardio. Je vous conseille de prendre deux charges différentes. Si vraiment vous débutez, la deuxième partie, vous pouvez même faire sans charge du tout. Pour la première partie, un poids dans chaque main. Vous pouvez prendre de 1 à 5 kilos dans chaque main. Et la deuxième partie, soit au poids de corps, soit pareil, de 1 à 5 kilos. Allez, on démarre ensemble. Faites bien de la place derrière vous. Mettez les pieds sous les hanches. Et faites juste des tirages gros. Donc rappelez quoi l'échauffement ? On a fait des tirages poitrines. C'est la même chose. Regardez la suite. Un squat, on bloque en bas. Deux tirages. Et un squat. Levez vos coudes. Allez, vous s'en mettez dans les jambes. Bloquez. Et on reste. Vous voyez, je lève les coudes, mais sans monter les épaules. Trois du corps en arrière sur le squat. Encore une fois, comme ça. Et ensuite, on ajoute un peu. On garde les deux tirages. Et trois balles sur le squat. Découlez. Contractez les fessies. Et on ajoute deux tirages. Et là, les amis, sautez sous vos poids. Trois, deux, un. Et en haut. Jump. Bien sûr, si ce n'est pas possible, on vient d'une première option. On le fait une dernière fois. Et là, on peut changer de charge. On prend le plus léger. On commence avec des fortes. La jambe droite en arrière. La même jambe. Allez, on récupère un petit peu son souffle. On descend bien avec la jambe arrière. Deuxième option pour ceux qui peuvent. Extension. Donc, ça, c'est pour un niveau un petit peu plus avancé. Si c'est votre premier cours, garder le corps au niveau de la clavicule. Et vous voyez, je fais un grand poids vers l'arrière. Et je touche les fleurs au soleil avec le genou. Inspirez, expirez, inspirez, expirez. Tout de suite, trois puls. Vérifiez que vos bras sont bien entendus. Les épaules basses. Combinaisons. Deux squats presse. En commun. Jambes droit derrière. Trois puls. Deux squats. Soufflez vers l'eau. Restez maintenant. Serrez les abdos. Regardez droit devant pour l'équilibre. Verrouillez les pieds en haut. Poussez dans les talons. C'est presque fini, mais pas encore. Allez, continuez à aller chercher. Trois mains en arrière. Deux de plus. Dernière fois. On a trois secondes pour respirer à peu près. Et on fait tout à gauche. Dernière partie forte. Alors, on nous en équilibre. On essaie de calmer un peu la respiration. On n'est pas tromper. Et on a une option pour ceux qui peuvent. Extension. Le 8 en faisant ce mouvement. C'est d'engager un peu plus le haut du corps. Et surtout, on travaille un peu plus l'équilibre. Et on ne dit pas que c'est que des mouvements très complets. Deux de plus. Le 9 en fait, on accélère un peu. Trois petits derrière. Trois. Gardez le genou avant tout ce qu'on suit la cheville. Allez, combinez-en. Deux squats press. Jambes gauches, pulse, trois. Squats press. Soufflez vers l'autre. Restez. Même si on est fatigué, on compte qu'il y a des cendres dans les jambes. Deux genoux à 90 degrés. Fixez votre regard, rappelez-vous. Deux fois. Et on est bon. Tranquillement, posez le poids. Relâchez un petit peu. Enroulez vos épaules. Avant de tout, j'espère que ça a été. On se retrouve ensemble pour voir le cours entier. A très bientôt et merci encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada